... Heureuse d'être parmi vous pour vous présenter ce journal en version française. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, sans plus tarder les détails. Les États-Unis insistent sur l'inclusivité de la prochaine élection présidentielle. Aucun candidat ne doit être écarté, d'après Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis en partance de Madagascar. Le code électoral doit être le reflet des concertations avec les sociétés civiles et les partis politiques, d'après Robert Yamate, lors d'un dernier petit déjeuner de presse qu'il a tenu ce matin avant son départ pour les États-Unis ce week-end. Abraham Razaf, Fetchan Andrzejman Ansar. Sur le sacro-saint principe de non-ingérence, les États-Unis ne soutiennent bien évidemment aucun candidat lors de la prochaine élection, d'après Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis à Madagascar. Mais cela ne l'empêche pas d'exprimer ses idées selon ses propos. Robert Yamate insiste une fois de plus sur le caractère libre et inclusif de la prochaine élection présidentielle. Aucun candidat ne devrait être exclu selon ses propos. La course à la présidentielle doit être ouverte. Les résultats devraient être acceptés par tous les candidats pour éviter une autre crise, selon Robert Yamate. Questionné sur le projet de code électoral, Robert Yamate a expliqué que le code électoral doit être le reflet des idées collectées. Lors des concertations avec la société civile et les partis politiques, les discussions ne devraient pas se faire dans la provocation. Robert Yamate quittera Madagascar ce week-end et prendra sa retraite. Il a donné sa dernière conférence de presse à l'ambassade des États-Unis à Jan Mill ce matin. Le chargé d'affaires, Stuart Wilson, assurera l'intérim en attendant la nomination de nouvelles ambassades.